Il y en a au standard de Bonneos avec Pio et Vanmour au dominelle marché, cependant, au mois d'avril 1970, en direct parvin donc pour la première fois de notre histoire en finale d'une coupe européenne. Après avoir éliminé successivement Reykjavik, Colrein, Dumferlein ou Constant Rendenstock, qui pour la première fois le déplacement en restant les Mauves, Newcastle et l'Inter, le Sporting, a compté donc Arsenal, un excellent match d'un Sporting bruxellois très offensif au Parc Astrique, où s'étaient massés 27 000 spectateurs. 25e minute d'ajuste récompense viendra par un premier but, l'oeuvre de Johan Devrilt et des ballons qui viennent souvent lancés de très loin par l'arrière-garde endorétoise, avec notamment un George Allen très actif, Devrilt, le tir est forcé 1-0 pour les mondes. Cette saison-là, le gardien des Gunners, Bob Wilson, aujourd'hui journaliste à la BBC, n'avait pas encaissé plus d'un but par match, et cependant, à la demi-heure, c'était déjà 2-0 par Jan Mulder, cette fois, une reprise parfaite. 2-0, Jan Mulder composé. L'équipe endorécoise, Trapenis, Helens, Belkeners, Yanunda, Cornelis, Nordal, de Saint-Grode-Vrint, Mulder, Vanimst et Peus. Et la foire devait encore se poursuivre, d'ailleurs, avec un troisième but, inscrit toujours par cet avançant exceptionnel, qui était Jan Mulder, un mouvement initié avec Paul Vanimst, et 77e minute, 3-0, Jan Mulder. Pour le maître Corse, Pierre Sinibaldi, l'offensive n'était pas une tactique, c'était une véritable religion. Menant 3-0, Anderlecht ne prit aucune précaution pour préserver son avantage, et à 6 minutes de la fin, Ray Kennedy, remplaçant George, inscrit un but qui devait s'avérer capital par la suite. Un mouvement amorcé sur le plan droit, une phase arrêtée, et puis, bien sûr, une reprise victorieuse par Ray Kennedy. C'était le 22 avril 1970, 3 à 1.